Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers des smartphones puisque nous allons faire le test du Poco F3 qui a été acheté par Jonas que vous connaissez déjà puisqu'il fait avec moi des configs de référence sur cette chaîne et donc aujourd'hui nous allons vous livrer un petit peu après quelques jours de manipulation notre avis sur ce téléphone qui n'est que entre guillemets à 400 euros et qui propose des prestations extrêmement solides à ce prix mais on regarde tout ça juste après l'intro Alors on va commencer un petit peu par les caractéristiques et les points forts de ce téléphone qui est plutôt déjà très bien doté puisqu'il dispose de la dernière norme le Wi-Fi 6, du dernier Bluetooth le 5.1 il a un positionnement de satellite extrêmement précis puisqu'il est compatible à la fois GPS, GLONASS, Beidou et Galileo donc le positionnement par satellite américain, russe, chinois et européen il dispose d'un capteur afrarouge pour servir de télécommande universelle il a une batterie de 4500 mAh qui lui offre une très bonne autonomie il est dual SIM, il a deux haut-parleurs pour pouvoir avoir un son certifié Atmos même si ça on va y revenir après sur la qualité de ce son Atmos il est compatible avec une recharge rapide de 33W on a donc quelque chose de très bien équipé pour cette gamme de tarifs j'avais besoin de changer de téléphone je sors d'un Galaxy Note 4 donc c'est un vieux machin qui tourne bien qui a vu qu'il n'a pas de problème mais qui est franchement lent donc là je me retrouve quand même avec un monstre en terme de hardware pur il est assez efficace il est équipé d'un Snapdragon 870 avec le modem X55 le rendant compatible 5G avec toutes les bandes de fréquence ce qui fait que avec le futur déploiement de la 5G il est déjà 5G ready et pourra parfaitement exploiter toutes ces nouvelles bandes de fréquence à l'avenir le Snapdragon 870 est un processeur 8 coeurs avec des coeurs cryo qui va fonctionner avec un coeur à pleine puissance à 3,2 GHz 3 coeurs un peu moins rapides à 2,8 GHz et 4 coeurs encore moins rapides à 1,8 GHz et les utiliser ou les inutiliser en fonction des besoins pour optimiser la consommation électrique et la puissance ce qui fait que quand vous avez besoin de beaucoup de puissance il peut utiliser les 8 cores plein pot et ça vous fait un téléphone qui est extrêmement rapide y compris en mode jeu ou des choses comme ça mais quand vous êtes sur du texte, du mail, des choses comme ça et bien il va mettre plusieurs cores en extinction ce qui va lui offrir une très bonne autonomie un truc qui tourne très très bien, 8 Go de RAM j'ai pris la version 256 Go d'espace pas de carte SD possible donc c'est pour ça que j'ai pris la grosse bon 400 euros tout bête sinon c'est 370 ou 360 les versions inférieures il est proposé en deux versions en 6 Go et 128 Go de stockage ou en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage le stockage se fait sur de l'UFS 3.1 donc extrêmement rapide et les 6 ou 8 Go de RAM sont de la LPDDR5 ce qui en fait l'une des meilleures RAM actuellement sur les smartphones y compris très haut de gamme et avec des tarifs beaucoup plus élevés donc un bel écran 120Hz fluide, des couleurs qui pètent bon c'est de la molède, c'est normal il dispose d'un très bel écran à molède au ratio 29ème en Full HD+, c'est à dire qu'il fait 2400 par 1080 pixels pour 6,67 pouces de diagonale qui sont très très bien incorporés dans le châssis du téléphone puisqu'ils occupent la quasi totalité de la surface puisque même la caméra n'est qu'un simple poinçon dans l'écran écran à molède oblige, il a un contraste quasi infini ce qui fait qu'il sera très confortable à utiliser y compris quand il fait très sombre et qu'on baisse la luminosité au maximum il est recouvert d'un Corning Gorilla Glass 5 pour sa protection anti rayures et sa résistance il est compatible HDR10+, ce qui est quand même une preuve de qualité en termes de capacité d'affichage il gère le 120Hz, ce qui permet un taux de rafraîchissement vraiment très agréable à l'usage et il a une luminosité qui monte jusqu'à 1300 nits alors mesuré autour de 1200 avec une sonde mais ça permet quand même qu'il soit totalement lisible et pleinement lisible en plein soleil même si ce n'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché ça reste totalement utilisable même par grand jour et pour ceux qui trouvent que les écrans à molède ont des couleurs trop échues, trop irréalistes il y a de toute façon un outil qui permet de calibrer l'écran et d'en changer la colorimétrie qui est inclue directement dans la surcouche MIUI puisque c'est un Poco donc c'est un Xiaomi et donc Xiaomi ça veut dire que nous avons l'interface MIUI et donc nous retrouvons toutes les spécificités de cette interface dont la partie calibration de couleurs qui vous permettra donc de réduire un petit peu l'explosion de couleurs si vous voulez quelque chose de plus naturel ce qui fait que pour la partie écran on est vraiment sur quelque chose de hyper qualitatif et de très très bon pour cette gamme de prix encore une fois écouteurs fournis aussi avec un adaptateur, pas de prise au jack en terme d'audio il est compatible et certifié Atmos mais il est également compatible avec les fichiers iRes il est compatible aussi avec tout ce qui est aptX, aptX HD ou aptX adaptif puisqu'il a une puce Qualcomm embarquée et donc on a quand même une partie audio qui est plutôt qualitative aussi bien en filaire qu'en sans fil et bien sûr dernière version d'Android oblige il est également compatible avec le codec Lossless LDAC alors le son, un bon son, un son présent on va dire de par ses multiples enceintes c'est vendu comme un son Dolby Atmos mais bon je veux dire ça reste un téléphone on est loin d'une enceinte même d'une enceinte portable ça manque un peu de basse je pense à mon goût sinon non, sinon le son est très présent musique YouTube, films ça passe très bien c'est même assez surprenant des fois on se laisse surprendre par le son sans être extraordinaire ça reste un bon son pour un téléphone un mode jeu, un mode turbo pour les jeux pour monter à 120Hz, donner toute la puissance je ne l'ai pas encore utilisé, je ne suis pas un gros joueur mais c'est là sans être omniprésent donc très bien, encore une fois assez discret dans les faits je l'ai un petit peu manipulé en lui faisant faire pas mal de choses et même avec deux sessions de Pokémon Go en écran splitté plus du Bluetooth qui était envoyé en arrière-plan et un guidage GPS qui était également fait en arrière-plan le téléphone est hyper fluide, hyper réactif les deux sessions de Pokémon Go sont totalement utilisables avec une entière fluidité autant vous dire que vous allez mettre pas mal de temps à repousser ce téléphone dans ses retranchements en termes de puissance et qu'il pourra normalement parfaire à l'ensemble des usages les plus exigeants y compris pour ceux qui voudraient en faire un téléphone un peu gaming et justement en parlant un peu de gaming et de puissance il est doté d'un refroidissement liquide qui l'empêche de trop chauffer et qui lui permettra de maintenir ses caractéristiques de puissance et de vélocité pendant de bonnes grosses sessions avant d'être trop chaud et d'avoir besoin de réduire un peu ses fréquences et sa puissance ce qui est quand même un très bon point également MEUI oblige je retrouve des fonctions que j'apprécie particulièrement comme par exemple le clonage d'applications qui permet d'avoir deux applications identiques sur la même session mais avec deux comptes différents ce qui sera quand même le bienvenu pour ceux qui par exemple utiliserait un Instagram perso et un Instagram pro un Snapchat perso et un Snapchat pro qui voudrait plusieurs sessions de Skype ou de Meet ou des choses comme ça liées à des adresses différentes c'est quand même super pratique ça permet vraiment de bien cloisonner les choses et moi perso je ne me passerai plus de ce type d'options une ergonomie correcte pas transcendante non plus mais discrète, présente, beaucoup d'options Xiaomi oblige également le bundle est extrêmement complet vous avez bien sûr le téléphone mais vous avez également une protection qui vous est déjà offerte dans le package pour celui-ci il est déjà équipé d'un film protecteur contre les rayures vous avez bien sûr un chargeur avec un câble USB-C vers USB-A qui peut aussi vous servir à vous connecter sur un ordinateur puisqu'il est distinct du chargeur et vous avez même des petits stickers Poco ce qui fait que si vous voulez décorer un ordinateur ou quoi que ce soit d'autre et bien c'est toujours sympa d'avoir ce genre de petites choses de fournies ça fait toujours plaisir j'ai expérimenté un peu la photo j'ai fait 3-4 photos j'apprécie le mode Pro qui permet de changer les options comme on veut j'apprécie aussi tout le reste parce que il y a l'IA qui fait la cuisine pour nous en fait on va dire qui je pense embellit d'elle-même la photo il y a le mode HDR au niveau des capteurs photo et vidéo on se retrouve avec un capteur de 48 mégapixels mais qui vous délivrera des photos de 12 mégapixels parce qu'il va faire du pixel banning en regroupant 4 pixels ensemble ce qui lui permet d'être plus efficace dans les basses lumières d'avoir plus de détails et plus de dynamique et donc ça donne des photos qui globalement en haute lumière sont très bonnes mais ça maintenant la plupart des smartphones arrive à faire des photos en haute lumière qui sont très bonnes mais qui lui permet aussi d'avoir des photos en basse lumière qui sont plus que correctes si vous n'avez pas l'âme d'un photographe et que vous voulez juste un photophone qui permet de faire un peu le job sans être forcément le meilleur le plus véloce et le meilleur en terme de mise au point il fera le job au quotidien pour de l'usage standard il est accompagné d'un objectif dédié au grand angle sur 8 mégapixels d'un objectif macro sur 5 mégapixels alors pour le coup l'objectif macro j'ai encore du mal à en voir réellement l'intérêt à part le côté gadget au moment de la prise en main et de l'achat si vous n'en avez jamais eu et pour la vidéo on monte jusqu'à la 4K à 30 images par seconde uniquement et on va revenir là dessus parce que le 870 qui équipe ce téléphone le Snapdragon est sous-exploité en la matière on dispose également d'un mode ralenti en 720p jusqu'à 960 images par seconde ce qui peut être sympa pour faire des ralentis sur des actions un peu précises en terme de sport ou d'animaux ou de choses comme ça 3 couleurs dispo, j'ai pris la bleue c'était celle qui sortait du lot mais voilà un noir, un blanc et un bleu le noir et le blanc étant relativement discrets puisqu'en plus même les inscriptions Poco etc. sont plutôt petites là où le bleu adopte un design assez radical puisqu'il a un triple aspect de sa coque arrière vous voyez il y a plusieurs textures différentes et surtout le Poco marqué en très gros et en lettres un peu réfléchissantes c'est la couleur la plus sympa à mon goût mais par contre ce design peut ne pas plaire et dans ce cas là vous devrez vous rabattre sur la version noire ou la version blanche pour avoir quelque chose de plus discret ou lui mettre une autre coque que celle fournie puisque celle fournie est transparente pour pouvoir lui donner le design et l'aspect extérieur en terme de couleur et de texture que vous voulez une batterie conséquente je crois 4500 mAh donc largement de quoi tenir deux jours si on n'y touche pas trop si on joue pas beaucoup la première recharge j'ai dû la faire au bout de deux jours et demi à peu près parce qu'il fallait le faire sinon j'allais l'oublier j'en suis arrivé là alors que mon précédent c'était le matin à 100% et j'arrivais chez moi après le boulot il était déjà à 15-10% il faisait déjà la tronche au niveau de ces petits défauts notons quand même que le capteur de proximité ne fait pas super bien le job surtout qu'il n'y a pas de mode poche et on s'est retrouvé à l'usage là avec Jonas à avoir régulièrement le téléphone qui se démarre dans la poche parce que la couche tactile est activée et qu'il y a par exemple un déverrouillage Bluetooth avec le bracelet qui était fourni à l'achat et on se retrouve donc à avoir un téléphone qui se déverrouille qui lance des applis qui essaye d'appeler quelqu'un ça c'est un petit peu chiant et je ne sais pas pourquoi alors qu'il y a un capteur de proximité sur le téléphone et que la surcouche MIUI propose par exemple sur mon Redmi Note 8 Pro ici un mode poche qui fait que si le capteur de proximité détecte quelque chose et bien ça empêche le déverrouillage de l'écran et bien là ce n'est pas possible ce n'est pas disponible dans l'interface et bien je me demande pourquoi parce que c'est quand même hyper chiant au quotidien on continue de garder là encore Xiaomi oblige quelques applis inutiles qui sont préinstallés comme par exemple le contrôle des applications à l'installation qui va vous dire si elles ont ou non un soi-disant virus clairement c'est le genre d'application qui moi m'horripile un petit peu puisqu'elles ont une utilité extrêmement limitée et qu'elles vont alourdir un petit peu le process d'usage du téléphone après sinon en termes d'interface globale et d'application ça reste quand même assez discret contrairement à ce que vous pouvez entendre ou voir sur le web je trouve qu'il y a assez peu de publicité intégrée dans l'interface et que ça reste très agréable à l'usage au quotidien et enfin comme je vous le disais le Snapdragon 870 est sous-utilisé dans ce téléphone puisque d'après son datasheet on pourrait normalement monter jusque de la vidéo en 8K à 60 images par seconde et 4K à 120 images par seconde et là on se contente de simples 4K à 30 images par seconde c'est quand même dommage puisque avec un tel processeur on aurait pu proposer quelque chose de bien plus haut de gamme en termes de qualité d'image et en termes de framerate et là on se retrouve vraiment avec quelque chose de totalement bridé uniquement pour des raisons de marketing et de segmentation de gamme alors que le processeur en est parfaitement capable je trouve ça un peu dommage et je me demande si on n'aurait pas possibilité avec des applis de captation photo et vidéo tierce de réussir à exploiter pleinement le processeur Snapdragon 870 qui est dessus c'est peut-être quelque chose à creuser parce que dans ce cas là il a un potentiel de vidéo beaucoup plus important que ce qui est 10 dans sa fiche technique par le constructeur voilà un petit peu pour mon avis et celui de Jonas j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager c'est le fameux clap n'hésitez pas non plus à me soutenir sur Tipeee et sur YouTube financièrement ça fait toujours extrêmement plaisir et quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube salut à tous, bye bye et pour ceux qui sont restés sur la vidéo jusqu'au bout je le redis, je parle très vite oui mais c'est mon rythme de parole normal désolé